bonjour bonjour heureux de vous retrouver et merci à tous de nous suivre Bernier et moi on est ravis de vous retrouver pour ce hall un hall action donc aujourd'hui on est mercredi mercredi je sais plus combien le 4 octobre et on a été à action samedi dernier à celui de Pornic alors je suis désolée ça date un petit peu bon après il n'y a pas forcément des nouveautés je pense pas à Bernie bon bah on y va on est parti donc déjà j'ai pris ces petites au rayon noël j'ai pris ces petites figurines parce que franchement j'ai craqué j'ai trouvé ça trop mignon pour mettre dans ma jardinière donc il y avait d'autres modèles mais bah moi c'était vraiment le petit bonhomme de neige et le pingouin que je trouvais être vraiment trop mignon donc ça alors où est-ce que c'est tac 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 faut que je retrouve figurines c'était 1,99 donc au rayon noël voilà 1,99 bon il ya le reflet du plastique je veux pas ouvrir parce que bon c'est pour décorer en prévision de noël donc c'est pas pour tout de suite non plus voilà j'ai pris la colle popper au peuple popper glu elle est excellente cette colle là donc maintenant c'est vrai que je l'utilise beaucoup plus que la tati glu et voire autant que le double face alors après moi je suis quand même resté très double face mais c'est vrai que des fois pour économiser justement double face parce que moi je le commande chez craftelier et comme je vous dis des commandes craftelier j'en fais pas non plus des tonnes j'essaie de me limiter à deux parents une pour les soldes d'hiver une pour les soldes d'été ou black friday voilà donc donc cette colle là elle est très bien ça gondole pas le papier séchage rapide bon on ne vous la présente plus vous la connaissez donc ça je crois que c'est 99 centimes si je m'abuse je vais vous redire ça j'ai entouré les prix ouais colle tout ouais c'est ça 0 0 99 euros donc 99 centimes donc au rayon noël j'ai pris ces moules en silicone pour faire alors soit des chocolats mais pas forcément je sais pas donc il y avait il y avait toujours là et les mêmes formes donc c'était demi boule vous l'aviez en argenté en doré et en rouge donc je prie argenté voilà donc ça 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 vous vous voyez vous avez un jeu par un petit onglet c'est peut-être je sais pas et vous avez les trous pour l'accrocher dans votre placard ce qui est pas mal donc vous avez six compartiments deux fois le même donc trois modèles différents forcément de mais ça ça sera toujours ce même selon la couleur c'est les mêmes modèles donc peut-être pour faire la pâtisserie aussi ça peut être sympa ça vous fait voyez des demi boule pour noël ça peut être sympa et puis même en dehors de noël je vous dirai donc ça que je vous dise pas de bêtises c'est 2,49 le moule de cuisine voilà ensuite j'ai pris donc il y avait trois modèles différents il y avait le doré il y avait le dans les tons rouge et dans le les tons noir argenté j'ai seulement pris le doré donc c'est comment vous expliquer c'est un bloc de 24 cartes donc vous achète pas vous avez trois fois la même couleur si je ne m'abuse non plus que ça attendez parce que j'ai un doute sur celui là un deux trois non il ya quatre fois la même couleur c'est que là je dois voir deux dorés un petit peu plus nuancé sans doute quoique je suis j'ai pas impression vous avez donné doré granulé un peu doré miroir ensuite pailleté rose gold miroir rose gold c'est entre le doré rose gold vous voyez quand vous les mettez à côté il fait beaucoup plus rose gold mais c'est limite doré voilà c'est très joli et franchement j'aime beaucoup celui ci et puis ensuite on repasse sur du pailleté or et c'est tout mais c'est encore un autre pailleté plus je dirais plus jaune voyez plus qui vire qui est plus clair que le premier donc comme je vous disais ouais en fait voilà vous avez tous les modèles à l'intérieur de ce bloc là il y avait le modèle rouge le modèle argenté dans l'argent il y avait aussi du noir mais moi je voulais prendre que le doré parce qu'en fait c'est pour faire quand je sais pas si vous est-ce que j'en avoir là sous le coude non je vais pas les avoir sous le coude j'ai les tampons parce que bon je suis toujours sur mes calendriers de l'avant en prévision d'un marché de noël deux marchés de noël je ne sais pas et je j'ai les tampons vous savez avec les du 1 jusqu'au 24 pour les calendriers de l'avant et j'aime bien en fait perforer ces tampons là enfin faire des découpes avec la perforatrice et un contour argenté en général l'argenté je le récupère c'est de la récup mais je n'avais pas de doré je n'ai pas beaucoup de doré donc je me suis dis je prends ça 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 mange pas de pain comme ça je pourrais aussi faire un contour doré donc ça 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 vous donc ça c'est peut-être une nouveauté mais encore que je regarde pas les hauts en ce moment donc c'est sans doute pas forcément pour vous alors forcément je vais pas le retrouver j'ai dû noter quelque part le prix pourtant non je ne vois pas ah si bas il n'est pas écrit assez gros 1 59 1 59 les 24 pages donc c'est assez paire ça fait un peu comme l'épaisseur du cardstock je sais pas si là le grammage est indiqué non donc voilà ensuite j'ai pris des épingles à linge bois alors c'est mon chéri qui les a trouvés donc je pense au rayon linge tout ce qui enfin au rayon maison je dirais intérieur entretien de la maison donc je voulais des épingles à linge en bois pour en fait indiquer mes prix parce que comme je vous ai dit je risque de faire à vide couture à mâche cool dimanche prochain je dis bien je risque parce que c'est en pourparlers on va dire ça comme ça et donc je voulais ça pour épingler mes prix et puis bon après ça me resservira ou pour le linge ou pour le scrap c'est pas un problème et je pense que de toute façon je vais en garder pour des prix quand je ferai des vides greniers vous voyez des 50 centimes des 1 euro des 2 euros voilà quoi en gros ça va être les prix quoi 80 centimes genre de choses donc ça les épingles à linge j'ai noté 0 99 euros et vous en avez 40 40 pièces donc il ya de quoi faire voyez elles sont très bien elles sont larges parfait voilà ensuite j'ai repris des sachets d'enveloppe au rayon bureau alors autant vous dire que j'ai fait un petit peu marasia parce que c'est des sachets par 25 j'en ai j'en avais un j'en ai pris 7 7 paquets du coup ça m'en fait 200 pourquoi c'est pour faire mes ranges couverts donc si ça vous intéresse donc je vous explique l'enveloppe c'est dit classique 100 grammes au niveau du grammage 114 mm sur 229 mm voilà vous avez le grammage là et c'est pour faire mes ranges couverts donc en prévision du marché de noël donc j'ai commencé à en faire donc pour l'instant je pense que je vais m'arrêter là parce que j'avais dit je ferai qu'un modèle finalement j'en ai fait 6 donc c'est toujours le même système si le tuto vous intéresse je l'avais mis sur ma chaîne l'année dernière celui ci pas le c'est pas le dernier range couvert le dernier que j'ai fait cet été parce que celui que j'avais fait cet été c'était sans la petite cuillère là celui là c'était j'avais dû le mettre en début d'année parce que je voulais le faire vous montrer pour noël ou le premier de l'an je n'avais pas trouvé le temps donc j'ai dû vous faire le tuto on s'appelle range couvert je dirais en juin si j'y pense je vous mettrai en barre d'info le tuto mais c'est bon je vous promets rien donc j'ai fait ce modèle là donc en fait c'est juste le tampon qui diffère à chaque fois voilà donc j'ai fait avec le renard bon je le trouve un peu vide le renard mais voilà on voit pas trop le tampon voilà hop voilà donc pareil à le nœud on glisse la petite la petite cuillère le couteau et la fourchette donc si j'ai toujours fait le haut pareil j'ai marqué bon appétit et j'ai mis du papier épais donc il ya quand même la structure de l'enveloppe mais sur le tuto c'était une feuille imprimante et là j'ai fait quelque chose de plus dur comme c'est pour le marché de noël je me dis c'est peut-être mieux donc voilà vous avez le nounours que j'adore donc tout ça ce sont le renard le nounours et même le mot donc le secret de la vie c'est savourer chaque instant de james taylor tout ça ce sont des tampons stampin up ça c'est bon appétit c'est un tampon que j'ai acheté au vide atelier la semaine dernière donc avec la petite perforatrice stampin up que j'aime beaucoup donc cette perforatrice qui vous fait une petite découpe en long je l'avais acheté sur vintage donc ça c'est pareil c'est un tampon stampin up bon toujours acheté sur vintage voilà et puis bon bah celui là c'est celui du tuto enfin c'est le tampon du tuto que j'avais acheté l'année dernière chez les loisirs des mâts magasins de scrap qui malheureusement n'existe plus depuis l'année dernière voilà donc donc bah voilà j'ai commencé à faire mes ranches couverts donc du coup je me suis équipée vu que la base c'est ça les enveloppes n'est ce pas berni ouais donc les enveloppes les enveloppes c'est un euro 0,9 les 25 enveloppes je me dis fait avoir je pensais que c'était enfin avoir entre guillemets je pensais qu'il y en avait 50 mais non il y en a 25 au rayon cadeau pour 65 centimes j'ai racheté du bolduc parce que vous savez mon amour pour le bolduc enfin vous savez peut-être pas mais j'aime le bolduc j'aimais beaucoup ces couleurs bleus là donc argenté bleu bleu roi et moucheté bleu je dirais moucheté bleu donc forcément il ya différents modèles et moi j'aime beaucoup je garde la boîte parce que je la range dans une boîte à chaussures ou en fait là j'ai mis du velcro et je scratch sur le couvercle de la boîte à chaussures qui me fait pile quoi cette largeur là donc comme ça je mets mes rangées et j'ai directement je prends le couvercle j'ai directement toute ma palette de couleurs et on tire là pour récupérer le bolduc qu'on a besoin je m'en sers aussi bien pour envelopper des cadeaux que pour le scrap du bolduc c'est aussi pour ça au rayon enfant j'ai trouvé alors peut-être nouveauté des diamant painting j'ai hésité je me dis oh t'en as plein tu trouves pas le temps de les faire tu les fais tu les fais pas et puis bon bah voilà j'ai cédé je au départ je voulais même en remettre un remettre le mickey puis finalement j'ai gardé donc j'ai le modèle mickey le modèle mini sachez qu'il y avait aussi le modèle reine des neiges et une autre princesse alors est ce que c'était pas belle de la belle et la bête je ne sais plus enfin je crois qu'il y avait au moins deux modèles ou cendrillon je sais plus je pourrais pas vous dire en tout cas il y avait deux modèles de princesse plus ces deux là peut-être qu'il y avait d'autres modèles et puis bon ils sont partis je n'en sais rien donc vous avez les strass ronds et brillants donc moi vous savez en général je mets pas les brillants comme ça je préfère les maths donc avec tous les diamants que j'ai certainement du surplus donc c'est des cadres donc ça c'est pour ça c'est sympa pour les rangements et ça c'était 1,99€ le diamant painting donc au rayon enfant voilà là j'ai craqué je me suis dit remet en rayon puis finalement bah non j'ai acheté la boîte à musique qui vaut quand même 4,99€ donc il y avait différents modèles moi c'était le sapin qui me plaisait pour faire un village de noël j'espère que cette année je vais avoir le temps un village de noël style calendrier de l'avant avec les petites maisonnettes avec les numéros dessus et donc je pourrais mettre la boîte à musique parce que donc il y a une petite musique à l'intérieur et c'est à monter c'est en maquette c'est en bois je vais pas l'ouvrir bon je pense que voilà tous les éléments je pense que sur d'autres tutos ça a peut-être été mis en détail bon je peux vous montrer vite fait bien fait hop donc vous avez la boîte à musique alors je n'ouvre pas parce que quand je l'ai ouvert pour vérifier alors vous avez le remontoir vous avez plein de vis et j'avais fait tomber toutes les vis donc forcément ça se fixe à l'intérieur donc vous avez la notice voilà vous avez le socle en bois tout est prédécoupé et ça se présente comme ça voyez en petites palettes voilà donc ça c'est pour faire les branches du sapin vous voyez à son prédécoupé 1 à s'enlève très bien voilà donc ça c'est le socle de la boîte à musique et voilà hop je range tout ça alors je parle vite parce que j'ai plein plein de choses à faire je voudrais pas que le tuto s'éternise et j'aimerais vous le poster cet après midi voilà donc donc il y avait différents modèles après je sais plus c'était quoi les autres modèles je pourrais pas vous dire mais moi c'était le sapin que je trouvais sympa les autres jeux non pas forcément donc il y avait enfin les stickers enfin je dis enfin j'ai pas été non plus tout le temps il y avait toutes sortes je crois que j'ai dû remettre trois modèles qui me plaisait moins en rayon donc donc je pense qu'il devait avoir là j'en ai cinq ouais donc je pense qu'il devait avoir huit modèles et que les huit étaient en rayon mais bon je me suis allé même si c'est pas cher c'est ça en plus ça va t'encombrer c'est pas le but non plus donc j'ai vraiment pris ceux qui m'intéressait enfin qui me plaisait je dirais donc dans les tons verts bon on passe vite parce que on les a vus et revus en plus avec le plastique je pense que vous allez voir grand chose le soleil en plus arrive donc ça va faire contre jour voilà dans les tons verts là c'est plus dans les tons saumonné après comme j'ai des calendriers un peu dans saumonné ça ira bien aux saumonné et puis dans les tons verts je me dis ça peut agrémenter les calendriers de l'avancé surtout pour ça que je les ai pris après ça peut faire aussi des petits cadeaux sympa pour le calendrier de l'avant c'est vrai donc ça 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 vous devez connaître les prix un c'est pas entre guillemets c'est pas une nouveauté donc ça c'est au rayon au rayon noël 79 centimes la planche donc c'est en relief c'est pour ça que franchement c'est vrai qu'elle serait super belle et elles sont pas chères mais bon je voulais pas non plus trop m'encombrer on est quand même pris cinq voilà toujours au rayon noël et ben j'ai trouvé les papeurs machin là vous savez donc j'ai pas pris tous les modèles qui y avait j'ai vraiment pris par rapport aux papiers parce que voyez j'aimais beaucoup ce genre de papier je me dis vous mettez ça sur les calendriers de l'avant enfin moi qui fait des calendriers l'avant livre calendrier thé livre calendrier boîte sous forme de livre également vous mettez juste le papier comme ça vous rajoutez calendrier de l'avant décrit dessus et vous avez votre page de fête en fait votre comment dire votre couverture et comme moi je suis très longue à faire les décorations et que c'est pas mon truc moi j'aime bien faire les choses vous savez à la chaîne du coup je me suis dit ça va être super en plus bon vous avez les stickers assorti franchement c'est trop joli donc c'est dans les tons beige beige rose poudré bon les couleurs que j'aime les tags tout ça bon je sais pas trop comment je m'en servirai si je m'en sers et donc les papiers doivent être derrière on les voit pas mais bon après je pense que ça a dû être détaillé j'ai pas envie d'ouvrir ça maintenant et j'ai pris également celui-ci qui ressemble beaucoup dans les tons aussi pareil un peu beige donc j'ai pris pareil en fonction des petits animaux là ça je trouvais ça trop mignon voilà j'ai surtout pris en fonction des papiers qui avait dedans donc même cela ça peut être sympa donc vous avez les tables vous avez les stickers et vous avez d'autres stickers voilà donc je sais pas combien il ya de modèles dans la collection mais bon déjà déjà ça c'est sympa voilà donc ça ça valait combien berni l'a pas marqué le prix berni bah alors tu n'as pas fait ton boulot si si je suis sûr je suis sûr tu l'as fait ton boulot juste que je retrouve où tu as écrit 1 tu te souviens pas bah non moi non plus alors où est-ce que j'ai mis c'est enfin où est-ce que toi tu as écrit ça petite papatte je suis quasiment sûr pour ton arci 1 euro 79 donc tout l'ensemble avec les stickers les pages la ficelle même des petits chiffres dans bois 1 79 et enfin j'ai pris un bloc note il y en avait encore pas beaucoup donc moi j'ai pas vu cette année trop les bleus qui avait vu comme je vous dis je regarde pas trop les hauts en ce moment il y avait celui qui était je dirais moche dans les tons bleu bleu et rose ce fois que c'est les couleurs noël et puis ça fait pixel un peu vous savez ça fait ancien jeu vidéo là moi celui là il y en avait plein parce que bah tellement pas terrible que personne n'en veut j'ai trouvé celui là bon je l'ai trouvé un peu tristoune j'ai failli le remettre moi je me suis ouais c'est vrai que pour les hommes ça peut être sympa des couleurs qui peuvent être sympa mais c'est tristoune quand même bon le rouge j'aime bien ce rouge noël heureusement qu'il ya du rouge c'est peut-être pour ça que je l'ai pris bon je voulais détaille pas plus que ça on a pu les voir et les revoir donc voilà sans prévision des deux mes calendriers de l'avant je dirais bon les chiffres je n'utilise pas forcément moi je préfère mettre mes tampons parce que les chiffres sont très joli un mais c'est j'ai envie de dire c'est le calendrier de monsieur et madame tout le monde du fait que bon on est tout pareil niveau qualité prix action se vaut très bien donc déjà bas les papiers c'est un peu les mêmes donc si en plus les chiffres sont les mêmes bon après forcément c'est pas forcément les les mêmes idées de calendrier de l'avant mais alors moi ce que je trouve dommage alors c'est vrai que pour certaines je pense que pour certains ils apprécient ce genre de page mais moi franchement je sais pas quoi en faire même les chiffres moi c'est vraiment pour envoyer des grandes feuilles comme ça quoi enfin des des feuilles comme ça mais autrement qu'il ya des tags des machins moi ça me ça me perturbe plus qu'autre chose ça là je sais pas quoi en faire il faudrait que je mette d'ailleurs tiens oui pourquoi pas les vendre je vais peut-être les vendre dimanche et je fais le vide atelier parce que c'est je m'en servirai pas moi donc voilà 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 donc bah combien ça fait de minutes aux 23 minutes super bon bah j'ai eu le temps de vous faire le hall je crois que je n'ai rien oublié non 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 donc sur ce on vous fait plein de bibis on vous dit à bientôt merci aux nouveaux abonnés et merci aux fidèles abonnés voilà on a tout dit ouais et on fait des bibis à bientôt à et puis petit aparté perlette je ne t'oublie pas je ne t'ai pas encore envoyé ton enveloppe du jeudi c'est pas bien donc demain bah j'espère que j'aurai le temps de vous faire la vidéo de l'enveloppe du jeudi parce que c'est brand bad combat ce week-end j'ai du monde en plus donc c'est pour ça que le vide atelier je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire je les j'espère pouvoir conjuguer les deux mais il n'y a rien d'évident donc perlette je pense à toi j'espère pouvoir vous faire la vidéo demain de l'enveloppe du jeudi si c'est pas le cas je m'en excuse et on remettra peut-être ça à jeudi prochain que ça sera plus light plus calme mais peut-être ou peut-être pas à demain voilà big bibis